Musique Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Jacques-Marie Bourget, co-auteur du livre avec Nicolas Beau, « Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal ». Alors, bienvenue à vous, Jacques-Marie Bourget. Bienvenue, merci. Journaliste de légende. Oh, allons, allons. J'ai l'impression d'être mort. Alors, vous avez écrit cet ouvrage avec Nicolas Beau. Alors, ce n'est pas du tout un ouvrage agéographique. Non. Ce n'est pas du tout une éloge du Qatar. Non. Parce que jusqu'à présent, on n'a eu que des ouvrages plus ou moins agéographiques sur le Qatar. Alors, vous rappelez que la raison d'être de cet ouvrage est de révéler un scandale d'État, mais un scandale d'État qui dure. Oui. Quel est le scandale exactement ? Ce scandale d'État, c'est que la réalité du Qatar, c'est que c'est une dictature. Les gens disent une dictature douce ou une dictature molle, mais une dictature n'est jamais ni douce ni molle. C'est tout simplement une dictature oubliée. C'est-à-dire que c'est une dictature qui est dans un coin, mais personne ne veut s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une dictature, mais comme ils ont de l'argent, comme ils sont dans le show-biz, enfin dans le show-off, le bing-bling, qui distribue des subsides à droite et à gauche, c'est le cas de le dire, et partout, on oublie la dictature et on prend le... Dictature qui pratique la torture. Absolument, oui, oui, mais ça, c'est une vraie dictature. 136e État au rang des modes de démocratie dans le monde sur 157, après la Bélarusse, c'est vraiment l'horreur. C'est-à-dire que c'est un pays sans lois, il y a une constitution qui n'est pas appliquée, les lois, en fait, c'est le désir de les mire. Les prisons ne sont pas bondées, c'est pas... Pas le Corée du Nord. C'est pas la Corée du Nord, et encore la Corée du Nord, on ne connaît pas l'état des prisons. Mais enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont bloqués là-bas depuis... Un Français qui est bloqué là-bas depuis 5 ans. Il y a un footballeur marocain, l'autre jour, qui a donné une interview au Monde, comment j'étais un esclave à Doha. Il y a un footballeur français qui était naturalisé pour un mois, puis après jeté comme une vieille écorce d'orange. La réalité de ce pays, d'abord, c'est pas un pays, c'est une famille, c'est un clan familial qui règne sur une énorme bonbonne de gaz. Vous vous parlez d'une ancienne islamo-commerciale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a deux vecteurs à la politique, à la stratégie du Qatar. C'est une volonté fondamentaliste, religieuse, prosélite, wahhabite, c'est clair, c'est vraiment un vrai... L'émir qui, à une époque, était assez sensible à la modernité, au nacerisme, au bassisme et tout ce qu'on veut, a viré il y a une dizaine d'années, ou sept ou huit ans, peut-être un peu moins, à wahhabisme pur. Il a fait construire la mosquée wahhab à Doha, qui est la seule de la région, et c'est devenu un prosélite intégral. L'autre vecteur, c'est l'argent, comme ils en ont beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce, parce que si on additionnait sur un papier tous les milliards promis, ça ferait... Les lingots d'or, ça serait quatre fois la tour Eiffel. Mais donc, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup sont tenues. Mais néanmoins, on donne de l'argent aux personnes stratégiques, aux gens qui comptent, aux dossiers qui vont bien, etc. Alors, sur l'émir, donc sa seconde épouse, la Cheikh Mouza, vous affirmez qu'elle est l'idiote utile de cette politique prétendument ouverte. Oui, c'est-à-dire que les idiots utiles, c'est à l'époque du triomphe des partis communistes, l'URSS, etc. Donc, il y avait un certain nombre de personnages, qui étaient en général des intellectuels, des artistes, qui n'étaient pas membres du parti, mais qui accompagnaient le parti, et on les appelait les idiots utiles, parce qu'ils servaient un peu de caution. Et elle, elle est absolument la caution, c'est la figure de proue, c'est la tête de gondole à Carrefour et au supermarché. On dit « Ah, c'est formidable ! » Et elle est belle, elle est intelligente, elle est séduisante, et puis elle a un discours moderniste, elle manifeste pour les Palestiniens, pendant que son mari boit le thé à Ktipi Livni, elle fait ça... Je te m'en vais y revenir tout à l'heure. Et donc, c'est la femme qu'on sort. Des fois, il y a les princes qu'on sort, là, c'est la femme qu'on sort, ou la reine qu'on sort, pour faire jolie dans le monde occidental. Parce que localement, ou dans les pays arabes, on la sort beaucoup moins, parce que même à l'intérieur du Qatar, sa cote de popularité est assez faible, et la légende veut que si l'émir meurt, ait l'intérêt à avoir un billet d'avion tout près pour s'en aller, parce qu'elle n'est pas vraiment très très bien vue. Mais ça, c'est la petite histoire. Donc, ça fait partie de la stratégie. On montre la Sheikha en France, en Angleterre, aux États-Unis, on dit, mais c'est formidable, ces arabes, qu'est-ce qu'ils sont modernes, qu'est-ce qu'ils sont... C'est pas des cutéreux, c'est vraiment des gens, et puis mettre des tableaux de rotko dans les musées à Doha, qui sont vides. Les stades sont vides, les musées sont vides, les universités sont vides, tout est vide, on construit, on fait croire que, mais c'est pas vrai. Alors, il y a l'émir du Qatar, il y a la Sheikha Moza, sa seconde épouse, mais il y a également le Premier ministre du Qatar, dit HBJ, qui est pour vous la véritable stratège du Qatar. Oui, c'est-à-dire qu'on l'appelle, il ressemble un peu dans les bandes dessinées à Is No Good, c'est le mal-aimé, et l'homme le plus riche du monde, néanmoins. Et il est très intelligent, c'est un type qui a fait une carrière, il est cousin de l'émir, et il a fait une carrière lente, disons, mais pour arriver vraiment au sommet. Et c'est lui qui a verrouillé le deal entre le Qatar et les États-Unis en 1995, quand l'émir du Qatar a fait un coup d'État contre son père pour prendre le pouvoir. le Qatar, c'est HBJ, qui était l'interlocuteur avec Washington, et qui a certifié que le pacte serait appliqué. Et le pacte, c'est quoi ? C'est reconnaissance d'Israël, bonne relation avec Israël, servir de laboratoire dans le monde arabe pour être exemplaire, etc. Puis surtout, lien indéfectible avec les États-Unis. Oui, vous affirmez ce sujet au sujet du Premier ministre du Qatar, le fameux HBJ, qu'il entretient des relations très étroites avec les élus israéliens. Oui, il y a même eu, au moment des dernières élections, il y a deux mois, alors là, les sources étaient un peu bizarroïdes, parce qu'avec Internet, il faut se méfier, etc. Donc il n'y a pas eu de confirmation. Donc là, ça fait partie d'une espèce de légende que le HBJ aura envoyé 3 millions de dollars à Netanyahou et même à Lieberman pour les élections. Mais ça, on n'a pas pu le vérifier, donc ça fait partie. Mais ça veut dire que le mythe existe. C'est-à-dire que dans l'opinion publique dans le monde arabe, maintenant, on sait que ces gens du Qatar et les israéliens sont les meilleurs du monde, les meilleurs amis du monde. Vous révélez également, concernant Al Jazeera, cette chaîne de télé du monde arabe, ce n'est pas une idée de l'émir du Qatar, mais plutôt une idée de deux frères franco-israéliens, David et Jean Friedman. Absolument. Le but, c'est de créer une chaîne arabe en vue de normaliser les relations avec Israël. Israël, oui, c'était ça. C'est-à-dire que les frères Friedman, que j'ai bien connus, qui étaient en France, qui étaient dans les médias, etc., qui sont des libéraux, disons, donc si on les prend dans l'échelle des gens influents en Israël, ce n'est pas du tout des faucons, avaient eu cette idée de faire une chaîne, après l'assassinat de Rabin, il faudrait faire une chaîne panarabe pour essayer d'arriver par l'information, par le contenu des émissions, à un rapprochement entre le monde arabe et Israël. Il ne s'agissait pas de résoudre le problème palestinien, il s'agissait globalement d'amadouer, de normaliser, d'adoucir les relations. Et ce projet, ils l'ont formulé, et puis entre-temps, les Saoudiens avaient un projet, eux aussi, de télévision arabe. Les Saoudiens se sont un peu fait peur à eux-mêmes, parce qu'ils se sont dit, « Oh mon Dieu, où est-ce qu'on va ? Est-ce que ça va être à l'âle ? » Est-ce que je ne sais pas quoi ? Donc, ils ont arrêté le projet. Et les frères Friedman, quand l'émir du Qatar a pris le pouvoir, par le biais d'amis américains, on lui a soumis le projet. Et c'est comme ça qu'Al-Jazeera est né. Finalement, les frères Friedman se sont éloignés, ou on les a éloignés, parce qu'il y avait quand même beaucoup de coups à prendre là-dedans, les autres états du Golfe, enfin, c'était très compliqué. Donc l'émir a dit, « Écoutez, cette télévision, je vais la faire tout seul, merci du renfort, mais je m'en occupe. » Et au départ, c'est ça, Al-Jazeera. Alors, les politiciens français de gauche, comme de droite, adorent le Qatar, et se rendent régulièrement dans ce pays. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du soleil, donc en hiver, il fait chaud, mais il y a d'autres raisons. C'est-à-dire que je ne veux pas parler de valises, il y en a sûrement des valises d'argent qui circulent, mais je veux parler de colloques, de financements de chercheurs, d'instituts, c'est des trucs à tiroir. Alors, tous les gens, un homme politique qui veut faire financer une de ses ONG, ou un colloque, ou un truc de recherche, hop, au Qatar, il est sûr qu'il va trouver un financier. Bon, il espère que la petite PME, qui est dans sa circonscription, qui est un peu en difficulté, peut-être comme c'est le cas de Hollande, avec les sacs à main, le Tanner, en Corrèze, vont mettre de l'argent dans l'entreprise. Bon, puis globalement, c'est toujours bien d'être ami avec des gens qui ont des sous. Et alors, pour les gens de gauche, il y a un refus total de voir ce que c'est que le Qatar. Je ne parle même pas de l'analyse de sa politique étrangère, parce qu'un élu moyen est incapable en France d'avoir une vision de politique étrangère. Sur les 475 ou je ne sais pas combien députés à l'Assemblée nationale, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont des notions de politique étrangère. Les autres, ils savent où est Cholet et Marmant, des romans rentains. Mais ça s'arrête là. Alors, à gauche, il y a deux fins politiques qui apprécient particulièrement la dictature du Qatar. C'est Ségolène Royale et Nadjad Vallaud-Belprassé. Voilà, c'est très bien. Même Nadjad, régulièrement, dans les émissions, le bon D-blog ou je ne sais pas quoi, fait dire, oui, oui, c'est un pays formidable, il ne faut pas s'en moquer. Et puis, critiquer le Qatar, c'est être raciste, c'est faire le Qatar bashing. Il n'y a pas une injuste. Voilà, etc. Donc, eux, il y a le Drian, qui est maintenant en mise en défense, qui faisait avant la campagne de Ségolène quand elle était à la présidence. Il était là-bas au Qatar, etc. Donc, c'est vrai qu'on a même observé qu'au début, quand il y a eu la dernière présidentielle, le Qatar à Paris était très, très présent autour des candidats et tous les candidats. Je ne veux pas dire qu'on leur apportait des sous, parce que je n'en ai pas la preuve et ce serait totalement différatoire. Mais il y avait tout d'un coup un intérêt du Qatar pour chaque élu, peut-être pas pour Besancenot, mais pour tout l'homme de Besancenot. Mais disons que les têtes de gondole, les têtes de liste étaient très appréciées du Qatar. Mais il y a un politicien qui tire particulièrement son épingle du jeu, c'est Sarkozy. Et vous parlez d'une relation quasi fusionnelle avec le Qatar. Oui, absolument. L'émir du Qatar, pendant les cinq années de Sarkozy, a été le véritable ministre d'affaires étrangères de la France, au moins pour toute la partie Moyen-Orient, Afrique, etc. C'était l'émir du Qatar. C'est l'émir du Qatar qui convainc Sarkozy de faire venir Bachar al-Assad pour le 14 juillet. C'est lui qui le convainc de faire venir Kadhafi. On va faire du business. On enterre la hache de guerre. Et pour Sarkozy, c'est une valité. C'est la poule aux yeux d'or. Parce qu'en étant l'ami du Qatar, on va tomber sur des tas d'or à droite et à gauche. Plutôt à droite qu'à gauche. Et puis, ça fait des relais. Et l'histoire qu'on raconte de l'expédition en Libye, elle est absolument incroyable. C'est vraiment les pieds nickelés qui, un jour, disent « Tiens, on va aller faire la peau de Kadhafi. » C'est vraiment une affaire personnelle. Qui, la veille, était leur meilleur ami. Parce que Kadhafi était le grand ami de l'émir du Qatar. Comme le Qatar était le grand ami de Bachar al-Assad. Absolument. Le Qatar lui a donné deux avions. Un pour sa femme et un pour lui. Bachar al-Assad, il venait faire de la bagnole à Doha avec l'émir. Et l'émir avait la plus belle villa à Damas. Bien sûr. Il roulait en voiture. Puis, il a construit des choses à Alep aussi. Il roulait en voiture. Il mangeait des mézés. Il trouvait que la vie était formidable. Et l'avenir radieux. Donc, tout d'un coup, ça a basculé. Parce que l'expérience a marché sur la Tunisie. C'est-à-dire que le Qatar finance tous les blogueurs, Facebookers. Il y a des universités. Il y a des écoles. Ça a commencé avec le... Je ne veux pas être trop long. Mais... Ça a commencé avec l'Ukraine et la Géorgie. Ce qu'on appelle les révolutions oranges. Là, il y a des chercheurs américains. Il y a un type qui a Belgrade aussi, qui a monté un institut. Et cet institut étudie comment faire des révolutions, entre guillemets. Ce n'est pas des révolutions laïques, rouges, machin. Non, non. Ce sont des révolutions libérales. Sans effusion de sang et sans armée. Alors, on réunit des mômes. On les forme à Internet. Des hackers. Des types très, très bien organisés. Puis, quand ça va mal. Et ça va mal. La Tunisie, Ben Ali, ça allait mal. Il y a un contexte social qui favorise. Donc, le contexte n'est pas bon. On commence à manifester. On envoie les blogueurs, filmeurs et tout le truc dans la rue. Et ils filment leur truc. On met ça sur Facebook. Et puis, ça fait boule de neige. Et ça crée un climat absolument, si ce n'est révolutionnaire, du moins émeutier et post-révolutionnaire. Et une fois que les tyrans sont partis, parce que, bon, l'armée, dans ces cas-là, les Américains et le Qatar obtiennent la neutralité de l'armée, voire de la police. Donc, quand le tyran s'en va, parce qu'autrement, on va le pendre à un arbre. On le remplace par d'autres élites. qui étaient cachées en Angleterre, dont Al Jazeera les entretient comme un des poulets de grain. Et on leur dit, voilà les nouvelles élites, les nouveaux dirigeants. Ce sont des gens formidables, etc. Et puis, les pauvres membres qui ont été faire le blog, certains ont été blessés ou tués dans la rue, ils rentrent chez eux. Et puis, ils ressortent de temps en temps des pancartes. Où est la démocratie ? Je suis désolé, mais c'est les cocus de l'histoire. Alors, il y a un autre aspect méconnu du Qatar, c'est que le Qatar achète des champs de cultivateurs les plus pauvres. Absolument. Qui deviennent donc des paysans sans terre. Ça hallucine. Mais dans le monde entier, ils ont acheté des millions d'hectares de terre. Alors, quand ils les achètent en Australie ou quelque part par là, bon, on en pense ce qu'on veut. Mais disons, l'Australie, ce n'est pas un pays qui vit dans la précarité. Mais quand ils les achètent, par exemple, au Niger ou dans des pays d'Asie ultra pauvres, ces paysans qui cultivent ces terres-là selon des beaux, enfin, il n'y a pas de beaux, mais des traditions ancestrales, ils font pousser leurs oignons, leurs petites bouffes là-dessus, voilà, ils deviennent tout d'un coup des paysans sans terre. Et ça a même été dénoncé par des ONG, dont une ONG suisse a protesté en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette politique ? Donc, c'est paradoxal de voir notamment des gens de gauche, des humanistes qui revendiquent, qui vont manifester contre la Chine à propos du Dalaï-Lama, qui protestent contre Cuba et tout ce qu'on veut. Là, tout d'un coup, ces gens cachent la terre des paysans pauvres qui maltraitent, puisqu'il y a quand même près d'un million et demi de trailleurs immigrés, qui sont dans des camps, traités comme des esclaves, et ça, c'est même, comment ça s'appelle, les syndicats d'ouvriers internationaux ont fait là-dessus des rapports en disant, il faut arrêter cette chose-là. L'ouvrier qui arrive là-bas, on lui prend son passeport, on lui donne un parrain, et il ne peut repartir que si le parrain est d'accord. Il gagne 150 dollars par mois, il est enfermé dans un camp, pas de rapports amicaux ou sociaux, il n'en a pas le temps, il est crevé, pas de rapports sexuels, etc. Enfin, c'est absolument hallucinant. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut parler d'un catar-bashing en France ? Avoir apporté les propos hallucinants d'un politicien de droite, Jean-Christophe Lagarde, qui est par ailleurs le mentor politique de l'imam Chalroumi, et qui dit que critiquer le Qatar, c'est faire du racisme anti-musulman. Oui, c'est ça, j'ai même dit qu'il avait lancé une fatouasse, monsieur. Mais ils sentent que le terrain est fragile, quand même. Ils ne sont pas sots. Parce que ces gens qui fréquentent le Qatar depuis tellement longtemps savent que c'est un pays sans droit, que l'argent du Qatar, c'est l'argent de la famille. Il n'y a aucune séparation dans les caisses. C'est comme si Hollande, aujourd'hui, la Banque de France, c'était son porte-monnaie. Donc c'est quand même formidable. Et en France, on poursuit, à juste titre, des Africains, parce qu'ils ont confondu leurs caisses et qu'ils achètent des beaux immeubles à Mifoche et des belles autos. Au Qatar, c'est le système politique. Donc, l'histoire du Qatar bashing, ça a été inventé par des spécialistes du storytelling, etc., en disant, si jamais vous entendez un mot de travers sur le Qatar, tout de suite, vous criez au racisme, etc., que le Qatar bashing, etc. Et j'observe que cette défense du Qatar et de la dénonciation du Qatar bashing est souvent exercée par un certain nombre d'intellectuels proches du Qatar, qui sont la caution scientifique du Qatar et qui disent, non, ce n'est pas raisonnable, cher ami, nous, pour l'instant, personne n'a osé en face me dire que c'était du Qatar bashing, mais je sais que ça va être écrit et ça va venir. Et je l'ai dit dans d'autres interviews, je veux dire que nous, on n'a pas écrit un bouquin contre le Qatar, on a écrit un bouquin pour dire, voilà ce qu'est le Qatar. Si on avait écrit un bouquin sur le goulag, on aurait écrit un bouquin, forcément, à charge du goulag. Là, le Qatar, c'est un système hallucinant. C'est vraiment le Moyen-Âge, quoi. Alors, merci à vous, Jacques-Marie Bourget. Merci à vous de m'avoir reçu. Alors, je rappelle le titre de cet excellent ouvrage que je vous recommande particulièrement, « Le vilain petit Qatar », « Cet ami qui nous veut du mal » parait aux éditions Fayard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501